Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve devant ces fameux socles qui nous avaient demandé un petit peu de travail, qui nous avaient demandé de la réflexion pour réussir à retirer ce cristal de données. Alors maintenant nous allons sûrement partir dans cet épisode à la recherche de Nigel, mais je ne sais pas encore trop comment. Alors je crois que le nouveau cristal de données c'est celui-là, je vais réessayer une dernière fois, mais ça ne veut pas. Donc mon idée c'est d'aller voir Salvador qui attend à l'étage et de lui montrer que je ne suis pas une bonne à rien et que je suis capable de trouver quelque chose. Donc on va lui montrer le nouveau cristal de données. Et voilà, comme quoi on n'est pas si nul que ça. Alors... Faye, viens ici. Tu dois voir ça. Emilio Endes. Empecemos. Il y a tout. Mais un, c'est un multimillionaire et il est en l'énergie. Regardez. Il y a plus de millénaire, il a développé entre 30 large-scale power plants dans les 3ous mondes. 10 de ces personnes dans le verre du biais. Il y a plus de ce qu'on a fait ici dans le brésilien du jungle. Et puis... Ah oui. Toujours à Oslo. Toujours à Oslo. Et ce ? Il y a une épreuve à Oslo, où ils décidentaient qu'il Indez continue à travailler comme plantes de power. Ça doit être. Nigel veut que nous nous voyons là, à cette conférence. Peut-être, peut-être pas. Regardez ce qu'il dit. La décision a été fait en favor de l'Indez, parce que la manque d'alternative. Est-ce que tu penses ce que je pense ? Le Indez ! Salvador, je suis absolument certain. La conférence est notre chance. Nous devons présenter l'alternative. Si Indez doit prendre le plug sur ses plantes de power, la Terre sera sauvée. Très risqué. Indez est notre objectif. Si nous pouvons arrêter l'indez, nous pouvons arrêter le changement climatique. De toute façon, nous devons arriver à la conférence. Pas. Nous devons arriver à la plantes de power. Nous devons éviter l'accident. Si nous faisons cela, nous devons seulement délager la catastrophe. Les autres plantes de power... Fiddle-Sticks, j'ai fait ma décision. Nous allons vers le Brésil. Tu devons aller vers le Delvin. Dis-le-t-il de l'accident. Dis-le-t-il de l'accident. Un accident d'accident ? Non-sens. Si un catastrophe climatique se passe, cela devraient cuộnés au climat. Les polluions envergant des polluions forts sont les défis. Le problème de polluions envergant des polluions, et pas un espace des polluions Hollywood. S-sens. Des polluions envergant des polluions forts, cela peut faller la puzzle et du brillew Agris. Des polluions envergant. Des polluions envergant des polluions. Des ce que nous avions, nous le pouvons nous éviter de l'aide. Ok, alors allons voir Delvin. Allons voir Delvin. Alors, qu'est-ce que t'as à me dire de beau ? Faye, j'ai dépassé nos rations. C'est ici, prends ça. Delvin, nous avons un nouveau objectif. Nous devons aller plus loin dans le passé. Une plante de poids a explosé et a causé le changement climatique. Une plante de poids a explosé ? C'est notre chance de garder la catastrophe de se passer. Nous avons seulement besoin d'un atomé magnetisé de cette époque, non ? C'est-à-dire ? Oui. Nous n'avons pas les instruments ni le temps de trouver et dater un atom. D'où as-tu obtenu des informations sur la plante de poids ? J'ai downloadé les photos de l'un des terminaux. Hmm... Au passé, les photos et les films ont été sauvés sur les médias de gelatine, les donc-calledes videotapes. Si nous pouvons trouver le matériel original, ce que j'ai besoin serait dans la peau de gelatine. Vous pensez savoir où il y a un archive ici ? Je travaille sur ça. Prenez soin. Ok, donc faut que je trouve... J'ai récupéré des... Ah ouais... Heureusement qu'il y a le nom dessus, hein, parce que pour reconnaître du poulet à l'orange... Et, il faut que j'aille chercher, donc... Je travaille sur... Ok. Il y avait pas d'autre choix. Du poulet à l'orange... Et du coup, on abandonne la piste de trouver... On abandonne la piste de trouver Nigel ? Ça me parait bizarre. Tu parles à Delvin ? Ouais. Oui. La capsule de temps est en train. Et nous pouvons obtenir l'atom de la tape originale. Delvin est un génie. Et vous ? Vous trouverez un moyen d'aller là et obtenez le matériel de vidéo. Chaque artefact dans cet archive a un numéro d'identification. L'écran d'une catastrophe originale commence avec l'ID 2110-8321-00. Ça devrait vous aider dans votre recherche. Ouais, j'espère qu'ils me le rediront. Deux, un, un, un... Deux, un, un, un... Deux, trois, je sais pas quoi... Deux, un, 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 zéro et huit, trois, deux, un, zéro, zéro. Ok. Bon, il faut retenir ça. Je vais peut-être le noter d'ailleurs sur mon petit bout de papier à l'ancienne. Au moins le début parce que... Voilà. Ça me... Ça sera mieux. Voilà, c'est génial. Je vais vous demander. Je vais vous débrouiller un autre. Je vais vous débrouiller. Je vais vous débrouiller. Je vais vous demander. Je vais vous débrouiller. Ah, là c'est intéressant. Un entretien a trouvé. Est-ce que vous voulez que je me débrouiller les résultats ? Excusez-moi ? Si ce n'est pas votre nom, s'il vous plaît, s'il vous plaît, confirme votre identité de l'utilisation. Hum... Alors, je m'appelle Fay... Je suis bien Nigel... Allez, jouons l'honnêteté. Je suis Fay. Je m'en suis désolé, le nom Fay n'est pas dans notre registre d'accounts. C'est un fail. Ah ah ah... Et bah... Ah, j'en ai encore. Allez, tout de suite. Now... Ah... Ah... C'est-à-dire que je dois le trouver moi-même. Mais, Nigel, les visiteurs n'ont pas accès à le dépôt. Où est la réserve ? Où est la réserve ? D'accord, donc faut que j'aille dans les réserves. On se retrouve dans cette pièce. Alors, j'ai juste trouvé une interaction entre le poulet et la mousse. Et la mousse. Vous avez perdu votre pensée ? L'eau pourrait être contaminée. Pesticides, chemicals, industrielles, et qui ne sait qu'autre chose. Vous vivez avec toutes ces polluants ? Je me suis froid, oui. Mais se faire travailler sur ce sujet n'aide pas. Je n'ai jamais mangé cette chose. Vous savez qu'ils ont détecté des hormones dans votre tap de boulet ? Est-ce que vous parlez de l'eau que je drank maintenant ? Voilà, donc j'ai trouvé cette interaction. Malheureusement, ça ne change rien à ce que je peux faire avec ces pastilles. J'ai pas trouvé à qui je pouvais les donner. J'ai pas trouvé où je pouvais les mettre. J'ai fait 3 ou 4 fois le tour de toutes les salles. Je ne sais absolument pas ce que je peux faire de plus. Ça fait au moins une heure que je cherche et que je trouve rien. Ici. Et là, je crois qu'elle me dit que c'est trop loin. Voilà. Voilà. Vraiment, j'ai pas trouvé de nouvelles interactions possibles. J'ai essayé les objets que je possède sur à peu près tout ce qui est cliquable. Et voilà. Ce qu'elle vient de dire, ça résume un petit peu. Ça ne sert à rien. Bien. Donc, je vais faire une petite entorse à la règle que je m'étais fixée. Je vais aller regarder une solution. Juste pour me débloquer de ce passage-là. Parce que, si je ne peux pas avancer, ça ne sert un petit peu à rien. Donc, bien sûr, je ne vais pas me spoiler le reste. Je vais juste regarder le petit truc qui va me débloquer. Et puis, après, je reviens avec vous et on recontinue normalement. Voilà. A tout de suite. Alors, on se retrouve dans cette salle puisque la solution qui me manquait est là. Donc, j'avais, je croyais avoir tout essayé sur la serrure. Mais, en fait, je n'avais pas essayé de mettre la membrane. Vous me direz à quoi ça peut bien servir de pouvoir mettre une membrane sur cette cellule, sur cette serrure. Eh bien, en fait, il faut y associer la batterie. Ouais, je n'aurais pas dit pas bête, moi. Parce que, franchement, je ne vois pas vraiment la logique. Mais, vous voyez que ça me débloque. Donc, j'ai regardé la soluce pour trouver ça. Mais, euh... Mais, voilà, je n'ai rien regardé de plus. Donc, à partir de maintenant, on reprend un déroulement normal. Ah, c'est un... C'est une civilisation anticapitaliste. Et, voilà. Un petit nuque à coke. Eh bien, on va prendre la bouteille. Voilà. Et me voilà avec une bouteille Red Curry Cola. Vraiment. Alors, euh... Hop... Mmm... C'est vraiment un bruit. C'est clair. Un poulet à l'orange avec du chola. Poulet au curry. C'est clair. Un pulphe à l'orange avec du cola... Un pulpe à l'orange... a vu... C'est pas un cheval. Meh, c'est peut-être bien que je sais ce qu'est dans ça. Je l'ai cuite, après tout. Bien, alors maintenant on se retrouve avec un poulet au curry Mais je sais pas quoi en faire J'ai une idée, je vais faire cuire le poulet au curry Avant j'avais essayé de faire cuire les pastilles, évidemment ça ne marchait pas Mais cette cuisine, elle doit bien servir à quelque chose Ça marche pas Et je crois qu'elle parle de Delvin Je crois qu'elle dit que c'est Delvin Ouais, alors peut-être que si je montre la pâte de cuirée Delvin, il va vouloir la cuire Ah voilà Et bon bah il veut pas, toujours pas Alors je suis toujours avec un poulet au curry infâme Et personne n'en veut, je ne sais pas quoi en faire Pourquoi je peux pas le cuire, je sais pas Euh, le foutre au congèle Bon, 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 petite ellipse Ah purée Ah, donc, on pouvait réutiliser La sonde à côté de la porte Donc, euh Il y a quelqu'un Donc, qui es-tu ? Qui es-tu ? Je ne sais pas, qui es-tu ? Je suis Faye Est-ce qu'il y a d'autres survivants ? Oui, il y a beaucoup de amis Il y a beaucoup de amis ici, Faye Qu'est-ce qu'il y a derrière cette porte ? Le dîle, ma maison Je n'ai pas d'accès à l'archive de médias Tu as quelque chose à manger ? C'est stylé Et voilà le poulet au curry Est-ce Nigel ici, quelque part ? Qui est Nigel ? Un homme ancien, avec un biais et des yeux Voilà On m'a dit, il n'a pas toute sa tête, lui En même temps, pour moi, ce n'était pas Nigel Allez, je vais lui donner le poulet au curry Donc là, je comprends mieux, mais Franchement, euh C'est un peu tiré par les cheveux, là Pour activer le commutateur sur la porte Allez, j'y retourne Et voilà, il a ouvert la porte Pou-pou-pou Ce fut vraiment laborieux, là Ce n'était pas très logique et pas très guidé Les archives Sympa Il fait tout noir Tiens donc Tu m'as fait peur Tu m'as fait peur Et tu m'as fait peur, aussi Qu'est-ce que tu fais ici ? Ouais, je charge des cassettes Je cherche un videotape Où est l'archive ? Ce tout est l'archive Quickie peut te donner ce que tu cherches C'est vite Je cherche un homme qui s'appelle Nigel Tu le vois ? Non, je suis tout seul C'est que mes amis et moi sont ici Je voudrais te poser des questions C'est bon ? Mais si ça ne prend pas longtemps J'ai beaucoup à faire Je vais être brief Mais comment il est arrivé là à lui ? Qu'est-ce qui a passé ici ? Pourquoi est-ce que tout a été détruit ? Toutes choses peuvent se reprendre rapidement Toutes choses peuvent se reprendre rapidement Qu'il y a longtemps Le accident de la power plant Je ne sais pas Il n'y avait pas de power plant C'est juste le plan de la power plant C'est juste le plan de la power plant C'est juste le plan de la power plant Juste me laisse seul, ok ? Mais c'est important Comment avez-vous survécu la catastrophe ? Comment avez-vous vu ? Vous devriez avoir remarqué le changement climatique Je ne sais pas Je n'aime pas toi Je dois te poser ces questions Est-ce qu'il y a d'autres survivants ? Vous avez dit que vous avez amis ici ? Beaucoup de amis, oui Ils ne sont pas ici maintenant Mais je voudrais te présenter Vous pourriez les manger Je n'ai pas dit que je suis期待 Deux minutes de questions Je n'ai pas trop de questions Telles-moi de ma vie encore Je n'aime pas ça Il n'est pas tout seul, mais il n'est pas tout seul dans sa tête en fait, je pense. Ok, c'est tout. Ok. Je vais chercher les tapes. Il y a aussi un de ces moniteurs doutes, comme celui que vous avez. Ça fonctionnait encore ? Non, c'était cassé. Dites-moi, a-t-il quelque chose que vous touchez, ça fonctionnait ? Euh, pas grand-chose, hein. J'ai eu des photos comme ça quand j'étais jeune. À l'époque, je ne savais pas les mauvaises choses que les humains du passé avaient fait. Ok. Ah, on peut fouiller. J'espère que vous n'avez pas fait quelque chose comme ça ici. Il aurait pu avoir quelque chose qui aurait pu aider la mission. Sur la planète où vous avez rencontré ce homme, il a aussi dû regarder pour lui-même. J'étais juste risquée sur le futur de l'humain, mais... Il n'y a rien, il n'y avait rien dans le carton de l'air. C'est juste un papier brun. Je pense qu'il faut aller sur l'écran là à droite, hein. Mais je vais durer le plaisir. Olivia a dit qu'il y a un supermarché bien stocké à Marin. Je peux obtenir plus d'eux là-bas. Une fois que la mission est complète, vous allez vivre une meilleure vie. Je vous promets. Hum. Si ça se trouve, il sera dans une... Dans une vie parallèle et il n'en profiteras pas. Bon allez, allons voir ce terminal là qui a l'air de... De bien être important. Hé hé hé. C'est marrant avec son petit casque. Cool, j'ai pas besoin de ressortir mon papier. Autocomplete résulte en 3 matchs. 1. Le manuscrit à Antima Day Shop. De Ray Plemiet. 2-1-1-0-8-3-2-1-0-0-1-2. 2. Aninen Opus Luxe C-SLR Caméra. 2-1-1-0-8-3-2-1-0-0-8-9-3. Ah, c'est ça qui m'intéresse. 2-1-1-0-8-3-2-1-0-0-9-1. Tu veux ordre un de ces objectifs ? Oui, 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 la vidéo ! J'ai besoin de la vidéo. ID 2-1-1-0-8-3-2-1-0-0-9-1. Un moment, s'il vous plaît. Erreur, erreur, erreur. Pas vous deux. Qu'est-ce qui se passe maintenant ? Il semble qu'il y ait un problème avec votre ordre. Les objectifs semblent être dommagés ou non accessibles. Les objectifs avec une ID similaire sont dans l'endroit de l'endroit immédiat. 1-1-2-0-8-3-1-0-8-3-1-0-8-3-1-0-8-3-1-0-8-1-0-8-1-0-8-1-0-8-1-0-8-1-0-8-1-0-8-1-0-8-1-0-8-1-0-8-1-0-8-1-0-8-1-0-8-1-0-8-1-0-8-1-0-8-1. C'est un appareil photo. On peut peut-être prendre en photo le survivant. Il n'y a rien. On ne peut pas cliquer. Bon. Peut-être le faire à partir de l'inventaire. Voyons voir ça. Voir, allumer, allumer. Ouais, bon, il n'y a rien de plus. Activé. Je me dépêche pour faire quoi. Ça n'est pas d'use. Hum... J'aurai plus de l'inventaire. Non, on ne peut pas prendre en photo. Hum... 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 Ah... Ça n'a pas d'use. Bon, bon, bon... Néh... Je suis terminée avec l'artifacte. Ah, il a pris une photo. Brut. Si je ramène l'appareil photo, je vais pouvoir voir la photo, là. Alors, alors, alors. Prendre. Allez, montre-moi la photo. Ah, ah. Et ouais, il y a les cassettes. Alors, je suppose qu'il faut que j'appelle la boîte. Je souhaite commander... C'est pas ça que je voulais faire. Je souhaite commander autre chose. Bon, bah, on lui renvoie la boîte vide. On va garder l'appareil photo. Alors, est-ce que je vais pouvoir demander l'autre objet. Ouais, je peux. Allez, apparte-moi la boîte. Impeccable. Allez, maintenant. Je veux... Ah ouais, mais si je lui renvoie, ça va pas le faire. Ça va coincer encore. Alors, est-ce qu'on peut bouger la boîte ? Ah, embarquer. Vas-y, mets-toi dedans et on va se faire reprendre. Bah. Sortir. Sortir. It fits. Pourquoi avant ça m'était embarquer et maintenant sortir ? Moi, je voudrais embarquer. It fits. Alors, je vous retrouve après de très 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 nombreuses minutes, voire des heures, à chercher la solution. Et en fait, elle était toute simple. J'avais mal compris ce que ça voulait dire sortir. Si je me mets dans la boîte, voilà, j'y reste pas et je ressors. J'ai cru que ça voulait dire ça et donc que c'était bugué, qu'il fallait que j'aie... se cachait dedans ou quelque chose comme ça. Et en fait, pas du tout sortir, ça veut dire sortir carrément de la pièce. Et je peux pas le faire toute seule. Je peux pas activer le terminal en même temps qu'être dans la boîte. Donc, il va me falloir un petit peu d'aide. Et l'aide va venir du survivant. Peux-tu dire à Quicky qu'il doit renvoyer la caisse ? Et euh... Allez, je vais lui proposer de la cuisine. Bah ouais. Ça fonctionne souvent par la bouffe. Ok, laissez-moi le savoir. Vous devez répondre à cette boîte en 10 minutes. Ok. Merci, vous êtes une bonne aide. Vous pouvez me renvoyer maintenant. Ok. Pris, envoyez-la. Voilà, dès que la boîte est partie, j'ai arrêté de regarder. Donc, à présent, c'est complètement inédit pour moi. Je n'ai pas vu la suite. Eh, bon, allez, j'espère qu'on peut prendre directement les cassettes, là. C'est fermé. Il y a... Alors, je pense que... On peut peut-être ouvrir, non ? Eh ouais, j'ai ouvert. Allez. Eh bien, impeccable. On a vraiment un choix. Ok, donc... Allez, si je me remets dedans, l'autre, il va me rappeler. Même si ça ne fait pas 10 minutes. Donc, je suis rentré dans la boîte et j'ai attendu. Je ne me souviens pas combien de temps. 10 minutes ? 30 minutes ? N'est-ce qu'il y a rien ? Ton ami t'a gardé là-bas. Il n'a probablement pas aimé que tu lui dire comment vivre sa vie. Qu'est-ce que. Il m'a battu. Ce ne serait pas mon transmetteur, là ? Si, c'est ça. Aïe, aïe, aïe. Le fameux Ben Svensson. Ben Svensson, c'est le monsieur du début, là, avec son barbecue. Ça, c'est Salvador, ça. Pourquoi t'es-tu là-bas ? Delvin a repéré notre radio. Nous pouvons nous contacterer maintenant, quand quelque chose de nouveau arrive. Quelque chose réveillant, quelque chose d'important, quelque chose qui aide à la mission. L'hysterical babbling n'est pas sur cette liste. J'ai appris des petits et des petits de l'interférence de temps. Waouh, félicitations ! Ça doit être la différence entre un operateur de radio professionnel comme toi et un lémane comme moi, là-bas. En mon radio, je recebe toujours des messages claires. Non, tu ne comprends pas. Je me suis entendu. Pas maintenant, mais plus tard. Ce que je veux dire c'est, c'est que j'ai dit quelque chose que je n'ai pas encore dit. C'est-ce que j'ai dit ? C'est tout bien et bien, mais nous ne pouvons pas faire rien sans la tape. J'ai la tape. J'ai même deux tapes. Une, c'est sur la catastrophe, et c'est la plus intéressante, une récordion de la conférence climatique une semaine plus plus tard. Alors, qu'est-ce que tu as attendu ? Trais-le à moi ! Je ne peux pas, je suis tombée. Juste, super. Où ? Dans l'archive. Un ami devait me retourner. Je suis toujours attendu. Qu'il y avait quelqu'un de survivant. Juste, restez où tu es. Au-delà et au-delà. Allez. Et nous revoici ici. Quel échange. Il ne va pas être d'accord à mon avis. Où est-ce que c'est mon ami ? Il a refusé de coopérer. J'ai dû minimiser le risque. Oula. Tu as... Oui, et ici. Ah ouais, quand même. Je ne plaisante pas le gars. Je ne veux pas faire de la mission pour un diplomatique mumbo-jumbo. La Power Plant sera notre target. Qu'est-ce ? Donne-moi le tape maintenant. Si nous voyons à la Power Plant, plus plus de personnes mourront. Nous allons aller à la conférence. Ça serait de votre préférence aussi. Maintenant, tu as fait que je suis inquietante. Nous devons trouver une solution long-term. Même si nous sauverons cette Power Plant, une autre va exploser d'un autre endroit. Fondre les humains à changer ne va pas fonctionner. Nous devons convaincre les choses à changer. Nous devons voir ce que c'est. C'est tout ? C'est toujours pas assez pour toi ? Ok, je vais vous laisser aller à la conférence. C'est la meilleure choix. Tu as prouvé ton intelligence et ta skill aujourd'hui. Tu as fait un drill de ton propre et réparé un terminal alien. Je suis sûr que tu n'auras pas un problème en obtenant la capsule seconde time-capsule à y aller. Quoi ? Si tu n'as pas remarqué, il n'y a qu'une seule place pour deux dans notre capsule. Et j'ai décidé de me détenir une panique avec moi. Tu veux me laisser ici ? Oui, et une autre chose. Nous ne pouvons pas éviter la violence. Les gens qui doivent mourir, vont mourir. Ah purée. Merci pour votre dédication, Faye. C'est pas possible. Depuis que tu es ici avec moi maintenant, je pense que tu as réussi à réparer la seconde capsule. Non. Je sais pas si c'est là. Tu ne peux juste me laisser ici. Non, c'est clair. Je suis désolé, Faye, mais... Je les ai sauvés et tout, et ils me laissent là. Oh là là, qu'est-ce que je vais pouvoir faire ? La capsule de temps semble presque dure. Faye, pensez-vous de quelque chose, Faye. Oh, je vais tout péter. Est-ce que tu es clair ? Delvin ! Allez. Qu'est-ce que je peux bien faire ? Écoutez, je vous propose qu'on se laisse là sur ce suspense insoutenable. Vais-je réussir à saboter la capsule ? Vais-je réussir à empêcher les autres de m'abandonner lâchement dans cette époque troublée ? J'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère aussi qu'elle n'a pas été trop longue. J'avoue que j'ai fait beaucoup, 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 beaucoup de temps de recherche et que je ne sais plus très bien où j'en suis en termes de durée. Donc, c'est pour ça que je préfère arrêter là, même si je sens que le chapitre va bientôt se terminer. Écoutez, on verra ça dans le prochain épisode. À très bientôt, j'espère. Salut, salut !